Bonjour, je suis Julie Jupe, graphiste sur Paris et aujourd'hui je vais vous montrer comment customiser votre tote bag. Munissez-vous d'un sac en toile, donc le tote bag, d'un morceau de carton, de trois poscas, d'un pinceau et un peu d'eau. Placez le morceau de carton à l'intérieur du tote bag, au centre. Pliez les côtés du tote bag et accrochez-les avec du scotch papier pour tendre la toile. Faites de même sur chaque côté du tote bag de façon à bien l'emballer. La partie du tote bag que vous allez peindre est maintenant tendue. Commencez par faire une petite tache d'eau sur la toile. Prenez un premier feutre, moi je vais prendre un feutre bleu ciel et touchez légèrement la tache d'eau avec la pointe du marqueur. La peinture va se diluer directement avec l'eau et se répartir par endroits. Prenez une deuxième couleur, donc moi je vais prendre du saumon. Faites la même chose sur une autre partie de la tache d'eau et prenez une troisième couleur, donc moi je vais prendre du jaune, pour compléter cette tache. La peinture va se répartir sur toute la partie imbibée par l'eau et les couleurs vont se rejoindre légèrement, sans se mélanger complètement. Vous allez maintenant répéter cette étape à différents endroits du sac en toile. Si la peinture ne prend pas bien sur la tache d'eau, vous pouvez toujours tapoter avec la pointe pour imbiber la toile. Vous pouvez même diluer encore un peu la peinture en tapotant avec le pinceau et en rajoutant un peu d'eau. Ne mettez pas trop d'eau sinon toutes les couleurs vont se mélanger entre elles. Une fois toutes les taches façon aquarelle faites sur le sac en toile, attendez plusieurs heures pour qu'elles sèchent. Vos taches sont sèches, vous pouvez maintenant ôter le carton à l'intérieur du sac et retourner le sac complètement. Pour figer les couleurs, vous pouvez repasser le sac à l'envers sans vapeur. Votre sac aux couleurs pastels façon aquarelle est maintenant fini. La peinture, une fois fixée au fer à repasser, résiste au lavage. Toutefois ne dépassez pas les 30 ou 40 degrés. Voilà, il ne vous reste plus qu'à tester plein de styles de taches et de couleurs sur vos sacs.